Donc, bonjour tout le monde, je vais vous présenter l'exemple du botin de téléphone. Là, j'ai eu un problème avec l'enregistrement vidéo, donc je suis obligé de recommencer pour une xième fois. Et je me suis dit que je vais faire ça simple. Donc, le code est déjà fait en bonne partie, au moins pour la couche DB Connections. Donc, on va commencer immédiatement. Alors, le premier point, c'est la préparation. Il faut s'assurer d'avoir Nordwin installé sur SQL Server. J'ai mis un lien pour récupérer Nordwin. Exécuter le script qui est dans la zone de commentaires de cette diapositive. Dans la zone de commentaires, j'ai un script qui va générer une table contexte dans Nordwin. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que Nordwin est assez complexe comme base de données. Puis, juste pour l'exemple, je me suis dit que je vais créer une table dedans à l'intérieur. Puis, on avait déjà la chaîne de connexion. Donc, question de garder ça simple. J'ai fait une table contact. Vous avez dans les commentaires le script pour rajouter la table contact dans Nordwin. Pourquoi Nordwin est compliqué? C'est parce qu'il y a des validations de contraintes, etc. Puis, pour l'instant, on va garder ça bien simple. Donc, la première étape, ça va être créer un nouveau projet nommé Phonebook. Assurez-vous d'ajouter la configuration Git dans votre projet pour pouvoir faire des commits à chaque étape importante. Ajouter un fichier de configuration app.config au projet. App.config, vous l'avez déjà fait. Vous pouvez aller juste coller, copier l'information dans un autre projet et la coller dans votre projet Nordwin. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer une classe DB Connection. Donc, ce qui va arriver, c'est que je vais générer. Enfin, on va avoir une application de botin téléphonique qui va avoir plusieurs couches dessus. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire l'application anti-air mélangée avec du MVVM aussi. Mais la portion 1VVM, je vais vous la laisser. Ce que je vais faire, c'est que je vais montrer la... Je vais vous montrer un peu ce que je voudrais faire comme application. Premièrement, au niveau de la BD, ce que je veux, c'est que je vais faire un... Pas au niveau de la BD, au niveau de l'application, la structure. Je vais vouloir faire la couche ici. Ça va être la couche connexion base de données. On va avoir une couche pour... On va avoir une couche pour... Connecter à la base de données. Une couche pour communiquer avec la base de données. Dans le sens que l'application, la business layer, va communiquer avec la couche DAO, qui va envoyer les requêtes à la couche de données. Puis après ça, on va avoir les... L'application, on veut... Donc la business layer, pas la business layer, l'application. Entre-tranche, je vais avoir les modèles. Bon, ça fait plein de carrés. Ce qui va arriver, c'est que je vais juste me distoquer dedans. Ici, ça va être BD, connexion. Ici, je vais avoir, ça va être data access layer. Ici, ça va être business layer. Ici, je vais avoir présentation. Puis ici, je vais avoir modèle. Fait que là, chacun va pouvoir communiquer avec l'autre. Si je fais des belles petites flèches, mettons, je me fais des belles petites flèches, c'est-à-dire, lui, il va communiquer avec... Il va avoir besoin du modèle. Lui, il va avoir besoin du modèle. Lui, il communique avec le business layer. Business layer, il ne connaît pas la présentation. Lui, il communique avec data access. Lui, il communique avec BD, connexion. Donc, présentation, on fait une requête de business layer. Business layer, il retourne quelque chose. Business layer parle à data access layer. À data access layer, il retourne le résultat de la requête. Il ne sait pas c'est quoi le business layer, mais il n'a pas besoin de business layer. Puis, il a même affaire avec BD, connexion. Donc, c'est un peu le concept de l'application, l'architecture. Donc, je vais créer... L'architecture. Et... Puis... Ensuite, je vais faire une belle petite ligne ici, une belle petite ligne pour séparer ça. L'application en soi, ce que je veux, c'est un simple bottin téléphonique typique qu'on a fait à plusieurs reprises. Donc, je vais avoir ma fenêtre. Ma fenêtre. Dans ma fenêtre, ce que je veux avoir, c'est que je veux avoir ici, ma liste de contacts. Puis, à droite, ce que je veux avoir, c'est... Ce sont mes contacts. Bon, ici, ce que je veux ici, ça va être un... Un list view. L'autre à côté, je vais pouvoir avoir les détails. Puis... OK. Comme d'habitude, ce que je veux, je désire dans mes TP, c'est d'avoir ici au moins un menu. Puis, pour l'exercice, on va garder ça relativement simple. OK. Donc, c'est un peu ce que je voudrais avoir... Oups! Excusez. Je vais assumer son... C'est ce que j'aimerais avoir un peu au niveau de l'applicatif. Donc, très simple, très basique. Évidemment, il va y avoir des actions à travers de la list view. Je clique sur... Si je clique sur un item de la vue, je veux que l'information se rajoute dans le détail. Je veux avoir... Je vais être à mesure d'avoir un bouton ici, mettons les actions. Mettons un bouton appliqué. Puis, un bouton à côté, par exemple, annuler ou quelque chose du genre. Supprimer l'enregistrement. OK. Donc, des actions pour l'enregistrement. Donc, je vais cliquer l'action. Puis, commande, en fin de compte, ici. Des actions là. Puis, des actions qui sont reliées à l'enregistrement. Puis, je vais avoir dans le menu aussi d'autres actions que j'aurais besoin. Donc, c'est un peu ce que je veux avoir comme architecture. Hé, j'adore mon dessin en passant. Je vais l'enregistrer dans mon... Je vais l'enregistrer ça dans mes affaires. Ressources. Structures. Typiques. Application. Wow. Enregistrer. Non. Ouais, j'enregistre, monsieur. Donc, c'est un peu ce que je voudrais avoir comme application. Donc, l'autre étape, DB Connection. Donc, j'étais rendu à créer la classe DB Connection. Ajouter les propriétés SQL Data Adapter. Elle, cette propriété-là, Data Adapter, permet de faire la liaison entre les requêtes et la base de données. OK, les requêtes SQL et la base de données. Donc, on va avoir aussi un Static SQL Connection. Pourquoi je l'ai mis Static, cette propriété-là? Parce qu'on n'aura pas besoin de plusieurs. J'en ai besoin d'une seule dans l'application. Mais si j'avais besoin de plusieurs, si on avait besoin de plusieurs connexions sur différentes bases de données dans la même application, ça pourrait arriver. Là, dans ce cas-ci, j'aurais besoin de plusieurs connexions. Donc, dans le constructeur, on va instancier les propriétés. Attention, si la propriété-connexion a déjà instancié, ne pas le faire une seconde fois ou une autre fois. Donc, j'arrive dans le code. Mon code est déjà fait. Ce que je vais avoir, c'est que je vais aller dans Solution Explorer. Je vais vous montrer mon app.com que vous l'avez déjà vu. Vous savez c'est quoi? Donc, DB Connection. Donc, dans DB Connection, j'ai mes deux propriétés. SQL Data Adapter. J'ai ma propriété publique statique SQL Connection. Regardez dans mon constructeur. J'en ai besoin juste d'une connexion. Donc, je fais un if connexion égale égale nulle. Je vais l'instancier. Sinon, je ne prie pas à qui qu'elle est déjà là. OK? Maintenant, ce que je demande. Si on revient au PowerPoint, on va faire une ouverture de connexion. Donc, avec la méthode permettant d'ouvrir, ajouter la méthode permettant d'ouvrir la connexion. Un petit trou, excusez pour celle-là. Donc, je vais retourner ici. Je vais aller ici. J'ai fait une propriété, une méthode Open. Donc, Open est privé. C'est pour ça que je l'ai mis en minuscule. Je valide que l'état de la connexion est fermé ou brisé. Donc, je n'ai pas besoin de réouvrir la connexion. La méthode Open va retourner une connexion. Donc, je vais retourner dans mon PowerPoint. Il faut vous montrer un peu. Oups. Je vais retourner dans mon PowerPoint. Donc, dans mon PowerPoint, je vais révéler la connexion. Ajouter la méthode permettant d'ouvrir la connexion. Je retourne, donc, j'ai oublié de mentionner que je retourne dans la SQL Connection. Je vais l'écrire dans mon correction. Bonne pratique quand on est programmeur, c'est de savoir faire des fonctions helper ou aller chercher des méthodes helper. Quand on parle de méthode helper ou de méthode... Pas helper, mais des... Function helper, c'est que c'est des fonctions qui n'ont pas nécessairement un impact sur l'application en soi, mais qui permettent aux développeurs de nous aider. Dans ce cas ici, j'ai fait une petite fonction qui permettait d'écrire un message d'erreur dans la console debug et dans la console. Donc, faites-vous en pas. C'est des trucs de débugage. C'est des trucs qui permettent d'aller chercher les noms des méthodes, d'aller chercher la pile de... la pile d'appels, en fin de compte. Donc, le stack frame, le stack trace. Donc, touche faire le suivi. Donc, vous allez rajouter cette méthode-là. Si je reviens dans mon truc. Donc, ici, j'ai rajouté la méthode permettant d'écrire l'erreur. Prochaine étape, ça va être de créer la méthode de sélection. Donc, executeSelectQuery. Je pense que dans le PowerPoint, je ne l'ai peut-être pas mis à jour. Donc, au pire, assurez-vous d'avoir executeSelectQuery. Excusez-moi. Donc, un nom significatif. Ce que je fais, je rajoute la commande. Ça va être ma commande SQL. En passant, qu'est-ce que je vais avoir comme paramètre? ExecuteSQLQuery. Ça va être comme le nom dit. Il va créer une requête SQL. Pas créer. Il va exécuter une requête SQL de type Select. Qui va retourner une data table. Donc, la personne, pas la personne, la classe qui va faire appel à cette fonction-là va recevoir un data table avec lequel il va pouvoir travailler. Donc, c'est assez générique. SQL query, en soi, les paramètres que je veux lui envoyer. Les paramètres, je ne vous ai pas montré ça. C'est que dans un string, au lieu de concaténer, par exemple, select étoile from customer where customer ID égale. Là, je concatène le ID en soi. Je peux intégrer des paramètres. C'est une meilleure pratique. Vous allez voir dans la classe DAO qui va faire les appels, comment on va les intégrer. Donc, nouvelle commande. Je fais un data table annul. Excusez, j'ai un téléphone qui rentre. Ensuite, j'ai un data set. Data table, bien important de mettre annul en partant parce qu'à la fin, je fais un return data table. Donc, si je n'ai pas mis rien, le complèteur va me dire que j'ai un problème parce que data table ne peut ne pas être instancié. Donc, je force annul. Data set. Je pars à un nouveau data set. Data set contient tout l'ensemble des data tables que je peux mettre dedans. Mais pour l'application, je vais en faire juste. Je vais juste générer et les jeter à la poubelle après que j'ai reçu ma data table. Connection. Donc, j'ouvre ma connexion dans ma commande. Je fais open qui est la méthode privée. La requête que je veux. Je rajoute mes paramètres avec parameters.addrange, je m'enlise les paramètres que je veux. J'exécute la requête pour la commande. Ensuite, mon data adapter, je vais faire mon select command. Donc, j'ai dit c'est quoi ma commande select pour mon data adapter. Même affaire. Après ça, je remplis mon data set avec mon data adapter. Ensuite, mon data table, ça va me donner une table. Ça va être la première table de mon data set. Je l'envoie dans mon data table. Puis regardez, c'est aussi une bonne pratique d'avoir un try catch. Ben, pas une bonne pratique, c'est quasiment un defecto. Le monde, quand on travaille avec les bases de données, toujours avoir des try catch pour capturer les erreurs potentielles. On ne connaît pas les erreurs qu'on peut avoir. Donc, juste au cas, on capture. Mon petit helper function ici que j'appelle pour attraper l'erreur. Puis finalement, une fois que tu as fait un try qui n'a pas eu d'erreur, finalement, on va fermer la base de données. Puis le catch, en passant le finally, va s'exécuter après le catch aussi. Donc, ça fait le try si ça ne plante pas dans le finally. Si ça plante dans le try, on s'en va dans le catch. Puis après ça, on va finalement fermer la connexion. Puis après ça, on retourne la base de la table. La prochaine étape consiste à effectuer la requête d'insertion. Donc, la requête d'insertion n'est pas vraiment compliquée. Ce que j'ai fait, je copie la requête de sélection. J'ai rajouté ma requête d'insertion. Différence, j'ai ici un insert query. Il ne retourne pas de data table, mais il retourne un chiffre, un integer qui est, en fin de compte, la valeur du nombre d'enregistrements qui ont été affectés. Donc, si j'inserte 20 enregistrements, ça va en retourner 20. Ça devrait en retourner 20. Si j'ai un insert 1, ça devrait en retourner 1. Donc, dans les paramètres, même concept, query parameters. OK. J'ai une nouvelle commande. Le résultat, j'initialise à zéro. OK. Ensuite, je pourrais faire... Ben, je pourrais même mettre le résultat à moins 1, à vrai dire. OK. Pourquoi je le mettrais à moins 1? Moins 1, ça voudrait dire que j'ai un problème avec mon résultat. Donc, la bonne vieille façon pour dire qu'on a des problèmes, on retourne un chiffre négatif. Donc, je fais mon... Ma connexion. Je l'ouvre. J'exécute ma... Je dis ma query, c'est quoi ma commande. Je rajoute mes paramètres. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais insérer ma commande. Ma commande, mais pas dans le select command, mais dans un insert command. Dans mon data adapter. Après ça, ma commande. J'exécute non query, le résultat, qui me retourne un integer. Si je vais mettre ma souris dessus, regarde la description. Un int en avant. Donc, int SQL command execute non query. Donc, il va exécuter. Il va envoyer ça dans le result. Même concept pour les problèmes de... Si j'ai un problème, je vais faire ma connexion et j'envoie le résultat. L'autre portion, c'est la execute update query. Donc, dans l'exercice, en passant, je fais le read. Je fais le insert. Et je fais le update. Il va manquer le delete. Je vous laisse le soin de faire le delete. Mais pour l'exercice, tout de suite, on va faire le update. Donc, dans le update, copier-coller carrément de mon insert query. Celle affaire que j'ai changé, c'est mon update command. Donc, qui retourne aussi un result. Faites attention à une note en parallèle que je donne. Quand vous faites un update dans une base de données SQL, assurez-vous d'avoir un where. Parce que si vous ne faites pas de where, ça update toute la table au complet et vous scrapez vos données. Donc, bien important, mettez un where dans votre query. Je pourrais faire en sorte que dans mon update query, je m'assure que j'ai un where ou une condition permettant de valider que le requête a un where pour ne pas faire en sorte que je scrappe une base de données en entier. L'autre étape consiste à rajouter la classe PhoneBook. Si je m'en vais dans mon PowerPoint. Donc, dans le PowerPoint, ce que je présente, nous allons maintenant créer la classe DAO, donc Data Access Object. Qui permettra à la couche métier de communiquer avec la BD. Ajouter au projet la classe PhoneBook DAO. Bon, je n'ai pas terminé mon PowerPoint, mais je vais vous... Faire part de ce qu'il y en est. Donc, grosso modo, il faut rajouter en fin de compte le membre privé CON, OK, avec la fonction DB Connection. Donc, DB Connection... Oups, j'ai un petit écart ici, OK. Donc, j'ai ma classe CON, DB Connection. Maintenant, dans le membre privé, ce que je vais avoir besoin, pour l'instant, je vais être correct avec ça. Si j'en ai besoin d'autres, je les rajouterai. Donc, la prochaine étape après ça, ce que je vais faire, c'est que là, on va limiter le créatif de requête que je peux effectuer à la base de données. Donc, l'accès DAO. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir limiter mes requêtes à cet endroit-là. Donc, remarquez que le code dans DB Connection, remarquez que le code est uniquement, OK, le code n'a aucune notion de ce qui se passe dans l'application. C'est seulement des requêtes. Ça fait que c'est une belle petite fonction qui permettrait de... Une belle petite fonction qui permettrait... Pas une fonction, un fichier qui permettrait d'être utilisé pour d'autres fins. Donc, elle est assez agnostique au niveau du type d'applicatif. Bon, on est dépendant de SQL, mais n'empêche que c'est agnostique au niveau du type de données, du type d'application. Maintenant, là, on devient un petit peu plus... Là, on devient... Donc, méthode searchByName, donc méthode permettant de rechercher un contact par nom. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va pouvoir rechercher une liste de contacts par nom. Qu'est-ce que je vais avoir? C'est que je vais avoir comme paramètre nom de famille ou prénom. Vous allez voir que dans mon paramètre, retourne une de ta table. Retourne une de ta table. Donc, ma requête, voyez-vous ma requête query? Ma requête select étoile from contact. Pourquoi est-ce qu'il est dans le bracket carré? C'est simplement parce que des fois, je peux avoir des tables qui ont des caractères spéciaux, des trucs de ce genre-là. On ne devrait pas faire ça, mais maintenant que ça devait être le cas, ben là, le contact permet... La bracket carré permet de faire ça. Ça permet aussi d'éliminer les keywords de SQL. Donc, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est assez brillant pour créer une table qui s'appelle table. Mettons que ça passerait. Ben là, ce serait problématique. Donc, on ne veut pas avoir ça. Where, c'est là que je vais faire mon where. Where, first name, like first name, a commercial first name, or last name, like a commercial last name. Voyez-vous? C'est là qu'on va rentrer les paramètres. Dans la requête, ça, c'est la méthode qu'on devrait faire quand on fait du SQL, des requêtes SQL avec .NET. J'ai utilisé des paramètres. Donc, voyez-vous, j'ai add first name or last name. SQL parameter. Donc, mes paramètres. Paramètres new SQL parameter 2. Parce que je vais avoir une collection de paramètres. Paramètres 0. Je fais un new SQL parameter. Mon paramètre s'appelle first name. Regardez. First name, un commercial first name. First name. Je viens de dire que c'est quoi le type SQL. OK? Donc, SQL DB type. C'est un NVHR. C'est une chaîne de caractère, en fin de compte. C'est un numérateur. On a plusieurs types de base dans ça. Ma valeur, c'est name que je mets. L'autre, c'est last name. Donc, le nom de famille de la personne. Ensuite, ce que je fais, je rajoute, en fin de compte, la requête pour... J'exécute la requête pour obtenir ma data table. OK? Dans l'exercice du PowerPoint, ce que je demande... Non. Ce que je demande, c'est que... Je n'ai pas fait mon PowerPoint. La prochaine étape, je ferai le PowerPoint. La prochaine étape, ça va être de créer, en fin de compte, la... Comment dire? Faire une recherche par ID. Voyez-vous, ce que je vais faire, c'est que je vais copier mon code ici. Carrément. C'est comme ça. Au lieu de search by name, je vais faire search by ID. Je vais mettre... Int ID. Puis, dans la requête, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer d'aller rechercher... Le ID, c'est à peu près la même requête, sauf pour mon WHERE. WHERE CONTACT ID égale... Je vais l'appeler comme ça, ID. OK. Donc, contact, ce n'est pas un contact ID. En passant, le champ qui est là, j'ai juste m'assuré dans mon... Ça, c'est bien le bon champ. Tab, contact... Nord Twin DBO. Contact, contact ID, first name, last name, email, OK. Donc, idée. Ici, ce n'est pas name, ça va être ID. Puis, je vais même le renommer pour faire en sorte qu'on va l'appeler ID. Donc, comme ça, j'ai juste un seul paramètre que j'envoie. Puis, j'exécute la méthode. J'exécute la requête dans la base de l'INQ. Il devrait me retourner un data table s'il trouve un ID. Donc, on est rendu au moment où est-ce qu'on doit faire le modèle. Étant donné que c'est des contacts, la table, on va aller vérifier la table, le format. Donc, first name, last name, email... Phone, mobile, and contact ID. Donc, je vais aller créer une nouvelle classe modèle qu'on va appeler contact. Donc, phonebook, add. Donc, j'ai pris des raccourcis. Je n'ai pas fait de projet, modèle, rien de ça. Un seul projet, ça va être suffisant. Donc, dans ce cas ici, je vais l'appeler contact, contact model. OK, contact model, ce que j'avais besoin de, selon ma base de données, contact ID, first name, etc. Donc, les propriétés, prop. Contact ID. Contact ID. Il faut répéter. Il faut répéter. Un int. Int. Prop. String. First name. Prop. String. First name. Prop. String. 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 E-mail. E-mail. Phone mobile. Je vais faire ça, 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 ça. Comme ça. Phone. Mobile. Fait que ça, ça va être mon modèle de contact. Là, remarquez, je n'ai pas fait de I-net-five property change et rien de ça pour tout de suite. Dans le PDK, tantôt, je ferai, on fera la refactorisation. Pour l'instant, je veux juste faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc, là, il va rester. On a fait le modèle de la connexion BD, de PhoneBook Data Object. Je ferai un commit. 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 Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le Business. Donc, add. class phone book business phone book business qu'est-ce que ça va contenir phone book business ça va être mes requêtes en gros, il va avoir besoin lui va communiquer avec le DAO et j'ai besoin d'un seul DAO pour l'ensemble de l'application donc si j'en ai besoin juste d'un seul je vais me faire une propriété privée private static phone book DAO je vais l'appeler DAO c'est égal new phone book DAO je clique comme ça donc j'en ai besoin juste d'un seul ce que je vais avoir besoin là-dedans ce que je veux permettre à l'application par exemple dans l'application je voudrais permettre que l'application puisse faire des recherches par nom qu'on va pouvoir faire des recherches par ID on va aller simplement comme ça donc public static contact model pourquoi static parce que je n'ai pas besoin d'instancer la classe business donc get contact by name j'ai besoin d'un string je vais taper name name je clique comme ça donc get contact by name ça va être contact model contact model contact model je vais créer un modèle en fin de compte return contact model et pour ceux qui n'aiment pas ça ok donc data table on va dire que ça marche pas je peux me ranger avec ça donc je fais un new je vais vérifier la table dt égal DAO point je vais voir comment c'est facile après ça DAO point search by name track and do le nom le nom le nom name ok ça devrait me retourner un DAO if un data table if net le data table n'est pas nul hop j'ai changé de qualité ça m'a l'air donc si ce n'est pas nul donc ce que je vais faire c'est que pour chaque data row pour chaque data row vous allez voir il y a peut-être un petit fail ici c'est pas grave data row on va clé row in data table in data table point rows rows mon clavier a changé de l'embre donc data rows donc là ce que je vais faire c'est que mon contact model point contact id égale là j'ai plusieurs façons de faire pour faire mon parse je peux faire convert point to in 32 row contact id contact faite attention les c'est comment dire la casse est importante donc c'est m point first name convert to string je vais pouvoir faire convert to string donc ça va être row ça va être first name je vais cliquer to string puis je suis paillé sur fait que ce que je vais faire étant d'un ex-study sur les restes 1,2,3 first name, last name, email, mobile, phone ok donc first name point last name email plus email plus e-mail phone plus mobile ok row last name e-mail phone mobile ok bon remarque que c'est tout le même nom il y aurait peut-être une façon de faire si on appliquait les standards directement pour faire en sorte que avec la réflexion aller chercher les noms des rangées tout ça mais on n'est pas rendu là on est juste rendu à comprendre le fonctionnement donc get contact by name ça retourne un contact vous allez voir un fail ici si j'ai plusieurs contacts qu'est-ce que je fais bien ils vont juste s'écraser donc ça va être votre travail à corriger cette situation là copie ça je vais mettre mon truc euh get contact by name all business ok alors l'autre ça va être get contact by id mais j'aurais juste en avoir un get contact by id ici ça va être un int id underscore comme ça get contact model ta 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 search by id that's it c'est tout pas plus compliqué que ça pour celui-là voyez-vous ça prend du temps en dessous à faire des trucs ok mais euh par la suite une fois que c'est bien rodé euh ça va relativement rapidement là ce qu'on remarque ce que moi je remarque c'est que regarde on peut avoir un table euh ça je pourrais dire euh je vais faire en sorte que je peux faire un data table to row to contact je pourrais faire justement un helper fonction on va y aller intelligemment donc euh private euh statistique euh contact model row to contact model je vais avoir un data row data row donc data row 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 puis je vais faire en sorte que euh results contact model je vais dire return cm faire en sorte que copier ça comme ça comme ça tout simplement de cette façon là j'aurais pas besoin de me retaper à chaque fois la job row to contact model row tout simplement cm égale ça puis étant donné que mon cm je vais faire comme ça j'ai pas besoin de faire de égale nul et puis ici j'ai pas la même affaire du 錦 euh row to contact model row cm Égale ça. Je crois que je devrais être pas pire de cette façon-là. Ouais, j'ai oublié. J'étais en train de faire l'interface. J'aurais dû le filmer. Donc, ce que je veux avoir, vite, vite, une interface test, pour tout de suite. Donc, l'interface test, ce que je veux faire, c'est que je veux faire un... Je veux juste vérifier si ça fonctionne, mes trucs. Donc, ce que je veux faire, c'est que... Je vais... Je vais le dessiner, mais je vais le faire comme ça. Donc, j'ai des rangées. J'ai plusieurs rangées. J'ai deux colonnes. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux avoir une zone de recherche. Je vais faire un grid rule. Je vais écrire... Je vais avoir un texte bloc. Ouais, je vais faire un grid colonne. Je vais tout faire mes... Je vais tout faire mes trucs initiales. Donc, première étape, grid rule texte. Je vais faire une recherche. Ensuite, ce que je veux faire, c'est que grid rule 1... Euh... Donc, je vais juste mettre mes 1, 2... Ici, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je crois que ça a manqué 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Donc, une zone de recherche en haut, avec un bouton à côté, avec ce que je voudrais avoir, c'est après ça, tous les labels. Euh... Avec lequel... Dans lesquels je vais mettre prénom, nom de famille... Euh... Email... Téléphone... Euh... Qu'est-ce que j'aimerais ça? Cellulaire... Euh... Ouais, j'aurais peut-être un ID. Je pourrais mettre... Ouais, je vais sauter tout de suite. Euh... Donc... Ah... On va l'écrire quand même. ID. OK. Identifions. OK. Donc, euh... Je texte black, avec toutes ces affaires-là. Euh... Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici... Je vais faire un... On peut changer ça. Ici, ça va être du textbox. Box. Box. Hein? Un texte ici. Je ne sais pas s'ils ont des watermarks là-dedans. Non. Watermark. Je vais expliquer c'est quoi un watermark. Maintenant, on va... Donc... Textbox. Qu'est-ce que je fais là? Évidemment, ce que je veux ici, on se rappelle, il faut faire des bindings. Pour l'instant, je vais laisser ça de même, juste pour le visuel. Je vais regarder ce que ça donne comme un résultat. Ok. Nom de famille, lol data, bon, évidemment, lol data, il n'est pas correct, à bonne classe. Ok. Euh... Jusque-là, c'est correct. Donc, lol data, ok. Euh... Oh, 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 ce que je vais faire, c'est que je vais... Oh mon Dieu, on va tout décaler. Euh... au lieu de lol data, c'est que je vais faire... Recherche. Et je vais mettre ça dans... Qu'est-ce qu'on peut enlever? Ici, ça. 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 Donc... c'est que ça donne. Recherche. Nom, prénom, blablabla. Ok. Ça fonctionne. Maintenant, euh... Content Recherche. Ici, je vais te faire mes Binding. Donc, ça va être Binding. Ceci. C'est pas ça. Ok. Quoi? Qu'est-ce qu'il n'aime pas lui? Ah, je oublie. Ok. Donc. Qu'est-ce... Pourquoi qu'il y aille? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, ça a fonctionné. Minimum Width. Minimum... Pas minimum width. Minimum Height. Minimum Height. Donc, je vais mettre ça... 300. Juste pour avoir un... Visuel. On peut peut-être savoir que ça va donner comme résultat. Hey! Ouais. Ah, c'est mon mining. il n'y a même pas mon... Il n'y a pas de Data Context. Ok. Euh... Data Context. Est-ce que tu as aimé ça? Non, il n'aime pas ça. Ok, ok, ok. On va, on va, on va, on va le... J'ai ici, donc. Binding, ça va être... Ça va être... Ça va être... Étant donné que je veux avoir un modèle, donc ça va être mon contact model. point, ah, je vais... Selected Contact, point... Euh... Est-ce que je suis rendu sur ce prénom? First Name. Au moins, je suis allé. OK. Last Name. Email. Euh... Phone. Mobile. OK. Va-t-il aimer ça si je compile? Oui. Donc, évidemment, il va chialer si je l'exécute. Parce que je n'ai pas le contact model. OK. Il faut le Selected Contact. Donc, quand je vais cliquer sur Recherche, je vais effectuer une commande pour effectuer la recherche. Tout simplement. Donc, ça, c'est seulement, comme j'ai dit, pour le test. Donc, ce que je vais faire ici, je vais me faire une commande. Je vais me faire une commande. Je vais en premier lieu dire que Test Interface Interface Save. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Constructeur. Je vais mettre ici une propriété. Customer. Euh, pas Customer. Par exemple, Contact. Model. Je vais appeler Selected Mod Contact. Tic. Contact. C'est pas ce qu'il n'est pas. c'est parce qu'il n'est pas. Ah, c'est parce qu'il n'est pas. Chardé, là. OK. Contact. Model. Euh. Je vais suivre Netify Property Change que je vais aller récupérer dans les autres projets. Je crois que c'est ce que je vais faire. Donc, dans mon cas ici, je vais tout faire en ViewModel. Je vais faire ça comme il le faut, tu t'en pertes un. dans mon cas là. Euh, donc. Main Window, on va créer un dossier qui va s'appeler Add Folder ViewModel. Add. Add. Plus. Main ViewModel. Add. Je vais aller rajouter une solution pour mes VM. Je vais aller chercher un ViewModel que je vais faire. Je suis un petit peu blessé. Clic. Ça. Euh. Ajouter, donc, à mon projet de Add. Plus. Base ViewModel. OK. Là. Je vais tout faire en place comme ça. On va arrêter de faire un chalet. Clic. On va arrêter de faire un clic. OK. On va arrêter un superflu. Donc, Main ViewModel. Main ViewModel qui irrite de Base ViewModel. Dedans, je vais avoir un Customer, euh, pas un Customer, Contact. Un Prop. Contact Model. On va m'appeler Selected Model. Convertir en Full Proper Key. Control Point. Convert to Full Prop. On va aller faire ce qu'il faut. Comme ça. Comme ça. On va aller faire ça. On va le changer. On va dire On Property Change. Ça. Donc, dans mon constructeur, ce que je vais faire, c'est que, dans mon constructeur, je vais faire un Main ViewModel, un C-Tour, puis dedans, je vais faire, euh, Selected Contact, égale, Phone Book Business Point. Get Contact Point ID. Je présume qu'il tourne dans le verran. J'espère qu'il y en a un, qui s'est fait, qui est le numéro 1. Puis, dans mon app, .examl, ce que je vais aller faire, je vais aller dire, je vais aller retirer mon outil. Je vais ajouter dans mon code, dans mon constructeur, C-Tour. Dans mon app, je vais faire un Main.examl, . . 1.2 GFB Est-ce que ça roule? Ah, écoutez, si j'ai des exécutés, ça va aller mieux. Qui est le gagnant? Personne. Pourquoi? Parce que j'ai une erreur. Donc, où est mon erreur? C'est ça que ça sert. Je vais faire un write. Erreur. SQL, c'est une requête SQL. Ok, je vais corriger l'erreur et je vous dirai c'est quoi. Bon, j'ai trouvé l'erreur. Je vais vous montrer mon processus pour trouver l'erreur. Donc, mon erreur que j'avais dans mon output, c'était que ici, c'était inscrit que Validate Data Type, Add Range, Revalues, SQL Parameter. Bon, ça dit que grosso modo, j'ai une erreur dans ce secteur-là, SQL exception. Ce que j'ai fait, je l'ai réexécuté mon programme, mais j'ai mis des breakpoints. Donc, mon breakpoint que j'ai mis dans mon business model, GetContactById, en supposant qu'on allait dans GetContactById, j'ai mis un breakpoint. Parce qu'ici, il ne se passe rien, sauf ici, SearchById, c'est là que je commence à avoir des problèmes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exécuté mon programme, je suis arrivé à la fonction qui avait un breakpoint. Je rentre dedans, touche F11. Après ça, ce que je fais, bon, j'ai ma requête, je peux aller voir après ça mes valeurs. Donc, ma requête est correcte. Parameter, je clique. Je rentre dans mes paramètres, OK. Je roule, je roule. J'ouvre ma connexion. Query. AddRange, bam! C'est là que ça plante. Ça écrit mon erreur en bas que j'ai écrit. J'ai indiqué avec mon helper. Close, je m'assure de fermer la connexion. Clique. Et je laisse rouler. L'application continue à rouler parce qu'il est dans un crash, il est dans un try-catch. Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive dans mon erreur? Ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu, je suis allé vite un peu, mais j'ai vu qu'il garde AddRangeParameter, c'est là qu'il est planté. OK. Parameter, Parameter, OK, je m'en vais voir qui l'a appelé. Celui qui l'a appelé, c'est ici que je l'ai appelé. Là, j'ai fouillé, puis là, en regardant, j'ai dit, ah ben maudit. Regarde, j'ai un 2, mais j'en mets juste un. Erreur de copier-coller. Donc, j'en vais mettre juste un. On va aller réexécuter. En espérant que ça aille bien. Confirmer que ça marche. Bam. Et, Guy Langley a gagné. Donc, j'ai un enregistrement qui s'appelle Guy Langley dans mon projet identifiant numéro 1. Donc, ça fonctionne. Right now. Je vais tester mon bouton recherche. Donc. Je vais faire mon commit. Donc. Boots. Working. Et bonne marche. Donc. Boots Working. Ensuite. Ce que je vais faire. Team Explorer. Pas dans Team Explorer. Solution Explorer. Je vais aller récupérer mon. Je vais faire une commande de recherche. Donc. Je vais aller récupérer mon Relay Command que j'ai fait ici. Il est générique. C'est à ça que ça sert. Donc. Ce que je vais faire. Je ne réinventerai pas le monde. Je vais rajouter un folder. Donc. Command. Commands. Dans lequel je vais mettre mes commandes à l'intérieur. Donc. Je vais juste le glisser pour le coller. Et il va se copier. Il va se dupliquer. Relay Command. Relay Command. Quand je l'ouvre. Ce que je vais faire. C'est que je vais. Corriger le namespace. Pour être standard avec le reste. OK. Donc. Mon Relay Command. Il est fait. Je n'ai même plus besoin de toucher à ça. Je vais aller. Dans mes commandes. Je vais faire. Euh. C'est. Recherche. OK. Donc. Je vais faire une recherche. Puis là. Je vais pouvoir. Je vais indiquer dans la commande. Quel type de recherche que je veux. Avec un string. Donc. Je vais faire. Add. Class. Non. Pas vrai. Pas vrai. Pas vrai. Je t'en vais de mentir. Donc. Ce que je vais faire. Ici. C'est que. Je vais aller. Racheter. Dans mon base vue modèle. Je vais rajouter. Ma commande. Donc. Private. Euh. Void. Search. By. Search. By. Id. Mettons. Search. Contact. Simplement. Puis. Un intérieur. Je vais prendre. Un string. OK. Puis. Le paramètre. Que je vais donner. Ça va être. Le string. String. Ça va être. Criteria. Criteria. Egal. Parameter. As. String. OK. Et. Puis. Là. Après. Ça. Ce que je vais faire. C'est que. On va dire. Switch. Les plus fameux. Criteria. Switch. Case. Search. Contact. Search. Search. Contact. Puis. C'est. Search. Mon ID. Mettons. Là. Ce que je vais faire. C'est que. On va rechercher. Ce que je vais faire. C'est que la commande. Va aller. Vécupérer. Ceci. Et je vais écrire. Je vais écrire. Attends une minute. Là. J'ai mon ID. J'ai mon paramètre. Ah oui. Il va me manquer mon. Criteria. Euh. Je vais. Criteria. Search. Search. Method. Id. Act. Puis. Ici. Ça va. Je vais. Je vais. Faire un. Criteria. Criteria. Ça va. C'est quoi. Criteria. Criteria. Je vais dire. Ça n'existe pas. Parce que. Mon critère. Un. Full prop. Un. String. Criteria. 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 Pas. Pas. Comme ça. Simplement. Comme ça. Criteria. Criteria. Puis. Il va. Chialer. Parce qu'il va dire. Ça marche pas. Puis là. C'est à vous. Après ça. Valider. Que. L'information. Le. Criteria. Bon. Donc. Ici. Je vais faire. Mon. 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 comme ceci ensuite ça va être ma façon de faire pour rechercher n'importe la classe comme ceci ensuite ce que je vais faire c'est que je vais rajouter ma commande donc critérios blablabla critérios puis après ça je vais faire prop relay command ok je vais l'appeler « search contact command » comme ceci ici dans « new model » je veux dire « search contact command « get new relay command » avec l'action « search contact » plus simplement puis après ça dans mes critères je devrais mettre aussi un « criteria » voilà ok donc ce que je vais faire c'est dans mon XAML ici j'ai un bouton recherche qui est là et ici j'ai une zone de texte recherche ce que je vais faire c'est que pour faire ça je vais faire un « stack » « stack » « stack » « stack » « panel » « ceci » « orientation » « orientation » « orientation horizontal » « orientation 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 » je vais en clé binding textbox binding il faut que je le fasse il faut qu'il tape à chaque fois pour s'assurer qu'il est mis à jour malgré que je peux le faire sur le last focus parce que je vais peser sur le bouton on va le laisser tel quel je pense que je vais le laisser tel quel je vais juste voir qu'est ce que ça a de l'air c'est l'antivepire je vais mettre un horizontal alignment on va voir ce que ça va donner textbox blablabla puis je vais écrire avec c'est enseignant quoi ok donc je suis content c'est pas vraiment grave donc search tac je fais ma recherche ici mon comment binding comment ça va être binding search contact comment comment parameter ça va être ID mettons pour l'instant ça va être ça donc essaye ça on va voir désolé pour les bruits de fonds mon robot failleuse attendons de passer c'est des erreurs oh 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 j'ai vu passer une erreur c'est plus bindings expressions search.contact property not found oops search.contact je vais regarder que ça donne search.contact net que j'ai la plie ah search.contact comment Je vais changer ça comment, on va regarder s'il n'y a pas d'erreur, pas de l'ordre d'erreur. Donc si je fais 5, je clique, oh yeah, je fais 1, je fais 7, je clique, oh yeah. Donc ça fonctionne mon test. Donc il va falloir qu'on rajoute un petit, soit qu'on splitte le bouton en deux, je recherche par nom, id, recherche par nom. Je pourrais utiliser une astuce aussi pour dire convertir automatiquement dans la recherche par quoi que je le recherche. Donc on va faire cette façon de faire là. Je m'envoie dans mon... Je ne sais pas trop ce que je m'envoie avec ça, mais on va l'essayer. Donc search method, il est là. Convert Criteria. Ok. Ce que je veux dire c'est... Je force que c'est un id, ce que je pourrais faire c'est que... Je pourrais vérifier voir c'est quoi la méthode... Qu'est-ce qu'il y a comme paramètre. Donc ce que je veux faire c'est que... Je vais y passer un paramètre... Le textbox, je vais y mettre un nom. Name. Txt. Criteria. Ok. Ce que je veux faire c'est que je veux faire un binding. Binding. ElementName. Criteria. Path. B. ElementName. Path. Text. Simplement. Fait que j'envoie... Le binding dans le critère. Là j'ai un double binding. Vous allez voir mais j'ai besoin de celui-là ici. Comme ça. Puis là quand je vais le passer. Dans mon main view model je vais convertir le critère. Ce n'est plus un search method. Ça va être... String Criteria. Je vais me changer tout ça. Un seul. Euh... Il est numérique. L'un seul, ça va être... Je dois faire un trame de 2. J'ai du trame de 2. Je dois faire un trame de 3. Je vais faire un trame de 2. Tu es comme chouette. Je vais avoir au final. Est-ce que je peux faire int.32 ? Tri-parse. 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 Parse parameter. Tri-parse. Parse parameter. Tri-parse parameter. ça marche si je fais ce moment if, si ça fonctionne if, not ça si ça fonctionne pas string critérias qui ne marche pas out ok hey oh ah j'ai eu dériar allez, bata il marche pas ah, niaiseux j'ai eu ok out 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 int out int what out out peanut out out de parcer Si ça marche tant mieux... Ok, là je sais pas pourquoi ça marche pas... Outstring to OutInt Outstring to OutInt Bon, j'en reviens Ok, j'ai trouvé mon erreur... C'est nono là... Donc c'est parce que mon parameter asString, il faut que j'y envoie une variable et non un truc anonyme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un Input Égal... Input, Input là, ça répète n'importe quoi, mais je mets Input comme variable Puis je vais faire un Output Un Int Output Ok, quand je l'affiche, je m'attends à ce que ce soit un... Je m'attends à ce que ça ait un... Il faut que j'indique que c'est un Out en avant Pourquoi il faut que j'indique que c'est un Out, parce que regardez la signature de la fonction Il s'attend à un Out, donc c'est une... C'est une variable qui va être modifiée à l'intérieur De la fonction Donc Output Si ça ne marche pas Donc je me prends pour acquis que c'est un champ texte Ok Donc mon critériat SearchMethod Je vais écrire mon SearchMethod Je vais le mettre en avant Ok SearchMethod Ok Si ça ne passe pas SearchMethod Égal... Name Ok Si ça passe Else Donc si ça fonctionne SearchMethod Id Puis Util Output Je vais faire Je vais l'appeler Search SearchMethod Name Puis Ce que je vais mettre C'est que Je vais carrément faire en sorte que Si c'est un id Donc je vais pouvoir convertir en fin de compte Ce que je vais mettre sur le critériat Je vais pouvoir convertir Je vais vraiment utiliser mon Output Vraiment utiliser mon Output Vraiment Vraiment Sinon Je vais utiliser mon Output C'est mélangeant dans les deux C'est mélangeant dans les deux Mais ça devrait fonctionner Donc juste pour s'assurer que ça fonctionne Je pèse ici Ok Donc Je teste pour voir si c'est un chiffre Si c'est un chiffre Si c'est un chiffre Si c'est un id Si c'est pas un chiffre Je prends pour qui C'est un Donc 6 Est-ce que ça fonctionne Donc Modput 6 Je fais F5 Tic Il fonctionne Maintenant je tape Nick Je cherche Search method by name Tic Je m'envoie dedans Il y a personne qui s'appelle Nick Mettons que je l'appelle Ah Pourcentage Je cherche Ouais Il y a quelqu'un qui s'appelle Ah Donc vous voyez ici J'ai fait une requête Avec un Pourcentage Qui est le Caractère Pour Rechercher Tout ce qui commence par A Tu l'envoies Là c'est sûr que dans mon cas Il devrait y avoir plusieurs personnes Qui ça commence par A Mais il m'envoie juste La dernière personne de la liste Qui commence par A Donc ça complète L'exemple L'autre portion Ça va être votre job À faire en sorte que De terminer l'application Pourcentage Pourcentage Pourcentage